Grands Autocalipses et Henri Bloch, Madame, Messieurs, Sœurs amis, Sœurs invités, La presse, vous êtes aussi salués. Fréquentant des arts ou l'hôpital, selon des informations que j'ai reçues de maîtropoles qu'à l'hôpital de son vivant, à l'origine, le nom du club devait être FIT, FIT, Football Interflux. La compilie de la ressemblance d'IFIT avec les frères de l'instruction chrétienne, les dirigeants d'alors, avaient voulu dire d'ajouter un art qui représente l'association. Ainsi, depuis 51 ans, le football haïtien est-il doté d'un club des énormes football interclub associations plus connue sur l'institution de l'IFIT. De la fondation de ce club de football issu d'une sélection inter-scolaire le 17 octobre 1972, dans une salle de classe du Collège d'Entre-Dame, on pourrait diviser les 50 ans du FICA en quatre grandes périodes. D'abord, de 1972 à 1991, le FICA devait prendre par un compétition officielle et locale dans sa qualité de club affilé à la Ligue de football du Nord. En ce temps-là, le nouveau club tapois rencontrait ses adversaires à l'esprit, génique, dynamo, vertuère et aucun âge. En dépit de son jeune âge, il tourna tête parce qu'il était doté de joueurs de grandes qualités, encadrés par des dirigeants responsables. Il importait les titres locaux en mode compétition. Le nom du jeune club allait traverser les limites du département du Nord. Des clubs de la capitale, de passage dans la ville du Cap haïtien, ce que nous dirait, FICA, au point, l'étoile à l'histoire, une équipe à l'ordre de renom, avait reçu sa part du gâteau. Quand Wilfrid Dépouvant, qui est soit un petit député avec tous les membres de l'équipe féminine, l'Étoile du Cap haïtien, à quel intrudeur du聲b�ine, les anglais de Cap haïtien, a été marqué, pour l'efficace, et devient historiquement le premier poteur du club. Cette première période dans l'existence du club a vu évoluer des hommes comme les consensistes. C'est un semestre qui l'exemple, communément appelé Maître Donard. Oui, qui l'exemple, communément appelé Maître Donard, Daniel Cabin, Daniel Albert. Je vous présente ce que je pourrais prendre vous maître pour vous expliquer ce que c'est là. Je dois aussi s'y aller à l'attention de l'assistance que je n'ai pas en mémoire éclairée du pays, qui avait l'habitude d'aligner trois frères pendant plusieurs séjours dans un seul club dans les compétitions nationales. Le Foucault l'a fait avec les frères Célestin. Je vais vous parler de Serge Célestin. Il est là, il est dans l'assistance. Donc, je peux vous sentir comme un gros nom, s'il vous plaît. Édouard Célestin. Bernard Célestin. Tout à l'heure, j'avais dit que le Foucault, c'est vraiment une grande école. Monsieur Saïon, sa quatre coulées d'un s'il vous plaît, c'est vraiment une grande école. Je vous entends.